Oui, il y en a un or, comme oui. Oui, c'est ça, c'est ça. A toi, la parole est à toi. A toi, la parole est à toi. Non, mais je suis bien là. Bonjour, Français. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marco Gessé. Je suis donc ici, comme Marc pour le prochain expliquer, pour vous présenter le sujet qui a fait l'objet de mon stage à Auxilva pendant cet été. C'est donc un sac que j'ai réalisé dans le cadre de ma deuxième année d'école d'ingénieur à l'Auroparitec. Donc, il porte sur le sujet de la caractérisation des services environnementaux rendus par une gestion forestière en traitement irrégulier, et donc continue, en région PACA. C'est un sujet qui s'inscrit dans un cadre actuel d'intégration, dans les enjeux actuels d'intégration de la biodiversité ordinaire et remarquable, mais également d'amélioration de la fonctionnalité écologique des écosystèmes. qui sont donc des enjeux incontournables aujourd'hui de la gestion forestière. Donc, Auxilva, c'est une entreprise qui a été fondée par Nicolas Régier en 2001 et qui est basée à Manosque, en région Provence-Alcôte d'Azur. C'est une entreprise qui vise à gérer, à proposer une gestion et une expertise forestière pour le compte de propriétaires privés. Et donc, elle étend ses services à l'échelle de 10 départements, mais principalement localisés en région PACA, notamment dans l'O04, dans la région provençale Côte d'Azur, et dans le Nord et dans le Vaucluse. Donc, la civiculture qui est appliquée par Auxilva, c'est en fait celle qui est promue par l'association ProCylva, à l'échelle d'une part de la France ici. Et donc, c'est une civiculture en traitement irrégulier, qui est donc plus douce et plus continue qu'une civiculture régulière. Il n'y a pas de coprase. Et puis, des interventions plus douces et plus régulières sont préconisées, ainsi que l'intégration de tous les aspects multifonctionnels, en fait, de ces espèces boisées. Donc, par exemple, par l'intégration de la biodiversité, ce qui a fait l'objet de mon stage à Avisilva. Et c'est donc dans ce contexte que Avisilva s'interroge, en fait, sur l'intégration de la biodiversité dans la gestion forestière en traitement irrégulier, donc dans cette région provinciale Côte d'Azur, non seulement en forêt, mais également dans tous les milieux naturels qui y sont associés, qu'on a tendance à oublier, mais qui sont quand même intimement liés à ces espèces boisées. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les lisières, les clérières forestières, ou bien ce qui est milieu rocheux, par exemple, aux zones aquatiques. Donc, initialement, basé à l'échelle très globale, donc de la biodiversité, le travail de ce stage, toujours appliqué dans le cadre de la futée irrégulière et de la région méditerranéenne, s'est peu à peu ouvert à deux approches qui sont peu à peu dessinées. en fait, la première à l'échelle des peuplements, des habitats, des espaces un petit peu particuliers, qui ont fait l'objet d'un travail de bibliographie, qui nous ont amené petit à petit à identifier l'IBP comme un indicateur, un indice qui était déjà opérationnel, simple à mettre en place, et quand même s'est prêt, relativement par rapport à ce que on avait comme objectif, qu'on a pu mettre en application et en corrélation avec un autre travail qui est en cours de structuration avec un financeur privé et à Visséleva, qui a abouti à la rédaction d'un protocole de travaux forestiers à vocation multifonctionnelle. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'IBP a dû être appliqué dans certaines forêts en gestion par un Visséleva. Et on s'est rendu compte, à l'occasion de ces marquages, que certaines zones particulières comme les lisières ou les zones rocheuses posaient encore question quant à leur gestion écologique. C'est ce qui nous a amenés à la rédaction de fiches bibliographiques synthétiques sur ces habitats. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on tombait rapidement dans des généralités qui n'étaient pas toujours applicables dans les forêts en gestion par la Visséleva, notamment en région méditerranéenne, qui est quand même assez particulière. C'est pour cela qu'on s'est progressivement orientés vers une nouvelle approche plus spécifique qui m'a amenée à prendre contact avec un certain nombre de scientifiques, d'experts naturalistes, dont Mme de Bonchat, qui est ici présent. Merci encore. Et donc, de cette manière, j'ai également pu établir un travail de collaboration avec l'aide de Nicolas Deji, avec le WWF. Mon travail s'est inscrit dans celui de Marine Vallée et Daniel Valoury qui rédigent des fiches espèces proposant l'intégration des exigences écologiques des espèces à travers les actes courants de gestion forestière. Donc, c'est un travail qui est en cours par WWF à l'échelle nationale, mais qui n'a... Donc, dans le cadre de mon travail, il faudrait parfaitement s'inscrire qu'on aura proposé un travail de collaboration pour appliquer ces études à des espèces un peu plus méditerranéennes qui avaient été quelque peu oubliées. Ensuite, je vais passer peut-être à une présentation un petit peu des résultats que j'ai obtenus suite à mon stage. Le premier, comme je vous l'expliquais, il s'agit du protocole multiforé qui a été réalisé, enfin, inventé par Nicolas Deji et qui consiste en un marquage de travaux à vocation multifonctionnelle en forêt. Donc, d'une part, on a des aspects productifs qui sont conservés avec le maintien, l'identification et la rivalisation de travaux au profit d'arbres d'avenir, donc identifiés à des vocations productives. Comme on en a un exemple ici, ils vont être repérés avec un code particulier. Ils sont cerclés de verre, on les repère bien, donc des arbres qui ont un avenir productif. Et donc, des travaux peuvent être réalisés à leur profit, comme on a ici un exemple, un arbre à abattre pour favoriser sa croissance qui est repéré avec une croix rouge. Donc voilà, hormis ces aspects plus productifs qu'on voit régulièrement dans les gestions forestières, on a d'autres aspects qui sont déstopés dans ce protocole. Il s'agit de la biodiversité, notamment. Des arbres sont identifiés à l'aide d'un triangle vert inversé. Et il s'agit par exemple d'arbres morts au sol et sur pied de grosses circonférences, d'arbres porteurs de micro-habitats ou tout simplement d'arbres de très gros diamètre encore vivants. Et en plus de ces aspects productifs et biodiversités, on a des aspects, donc des arbres qui vont être maintenus en forêt parce qu'ils présentent un intérêt de diversité. Donc ce sera toutes les essences minoritaires qui sont identifiées dans le peuplement. Et enfin, un dernier aspect qui est un aspect plus patrimonial des arbres qui vont être conservés parce qu'ils ont une taille particulière ou une histoire particulière elle aussi. Donc ce protocole a pu être appliqué dans le cadre de plusieurs forêts en gestion par Amdysilva, notamment la forêt de Le Gendre qui est une partie de cette forêt qui représente ici un gaviel 3 hectares. Tous les arbres en jeu de diversité et patrimoine ont été localisés avec un GPS sur le terrain et ça nous a permis d'identifier certains aspects de la forêt. Et en plus de ce protocole multiforêt, un protocole de mesure d'endrométiques a pu être réalisé dans cette parcelle ce qui nous a permis d'évaluer en fait un IBP pour cette parcelle le Gendre et d'identifier l'état de conservation de la biodiversité dans cette forêt et à terme d'essayer de faire progresser en fait cet indice. Ensuite, un deuxième aspect de mon travail concernait les fiches habitat ou espace. J'ai eu le temps d'en rédiger une seule pendant mon stage, une suivait donc des lisières forestières internes ou externes. Et donc l'objet de ces fiches est d'une première partie de faire une description de cet espace de manière à mieux comprendre son fonctionnement et ensuite voir quels sont ses intérêts d'une part pour la biodiversité mais également pour la forêt ou le forestier et dans une dernière partie présenter des éléments concernant son amélioration écologique et ça par des préconisations en fait de gestion que le gestionnaire peut appliquer dans le cadre de ses aménagements forestiers. L'ensemble de ces fiches c'est en fait simplement des synthèses bibliographiques et elles visent donc à son pournement très généraliste et l'objectif serait de les adapter un peu plus à la région méditerranéenne de manière à ce que Avis-Sylva à nos collègues puissent les appliquer dans le cadre de leur gestion forestière. Et donc il y a d'autres milieux tels que les milieux rocheux ou les clairières forestières qui sont très intéressantes très présentes dans la région qui devront faire l'objectif à terme l'objet de telles fiches. Ensuite j'en viens aux fiches espèces qui sont réalisées dans le cadre de la collaboration avec WWF. Donc ces fiches comme je vous le disais ont pour objet la proposition des préconisations de gestion en fait intégratrices des exigences écologiques de ces espèces de manière à en assurer ou en favoriser la préservation dans ces espaces ou même la création de nouveaux habitants en fait pour ces espèces. Donc là il y a eu un exemple du murin de l'Echtan qui est une espèce qui a fait l'objet de mon travail. La première partie des fiches concerne l'écologie de l'espèce donc par la description de son cycle de vie de son alimentation de ses habitats micro-habitats on identifie ses besoins et de manière à présenter de manière logique en fait des préconisations de gestion pour cette espèce. Ces préconisations sont détaillées dans ce tableau. Donc il y a une première colonne qui concerne les enjeux c'est-à-dire les points par lesquels le gestionnaire va pouvoir influencer améliorer sa gestion pour intégrer au mieux cette espèce dans les fourrées qu'il est en gestion. La deuxième action la deuxième colonne présente justement ses actions favorables qui concernent en général des actes courants c'est pas des voilà c'est vraiment dans le cadre des actes courants de gestion pour la sire. Donc c'est un résumé assez synthétique donc des actions qui peuvent être mises en place et enfin une dernière colonne qui s'intéresse plus aux impacts qui va par un code couleur mettre en avant les actions qui vont être plus ou moins favorables voire défavorables à cette espèce. Donc là par exemple la première ligne concerne la gestion silvicol et fait un zoom sur la gestion en traitement irrégulier qui est pratiquée par Abysséba. Donc on y détaille les principes de la fuité irrégulière et par exemple pour cet exemple du murin de Bechstein qui est une espèce inféodée en fait à la forêt et qui est très favorisée par les forêts anciennes plutôt felues diversifiées stratifiées et représentant des arbres porteurs de microhabitats qu'elle va utiliser pour JT. La silviculture en irrégulier semble être un bon compromis pour cette espèce puisqu'elle va favoriser il n'y aura pas trop rase donc un maintien continu dans le temps et dans l'espace des espaces des peuplements également la stratification végétale des peuplements et un mélange d'essence qui va être favorisé donc tout ça ce sont des éléments positifs en fait pour cette espèce ensuite il y a d'autres points hormis la gestion sur les écoles sur lesquels le gestionnaire peut influencer sur cette espèce et notamment dans le cadre du murin ça va être par exemple tout ce qui est trame de vieux bois et herbogite donc l'idée serait de maintenir de tels arbres au sein des peuplements pour permettre aux chiroptères de pouvoir JT. donc voilà et donc on se rend compte là aussi que ces exigences écologiques ne sont pas forcément singulières à cette espèce de chiroptère elles peuvent être également bénéfiques à d'autres espèces et c'est pour cela qu'une petite partie a été dédiée à une liste bien sûr non exhaustive des espèces qui peuvent être potentiellement enfin qui peuvent bénéficier également d'un tel traitement dans le cadre de leur c'est favorable pour elles donc c'est un petit peu un des objectifs qui a été réalisé et donc pour finir sur mon travail il y a une liste qui est des espèces potentiellement présentes dans les forêts en gestion par aviciba qui a été réalisée donc un croisement des informations des inèvres de type 1 et type 2 avec les parcelles gérées par aviciba qui apparaissent en bleu ici a permis donc l'obtention d'une liste exhaustive des espèces dites déterminantes qui ont été répertoriées dans le cadre des inventaires CNEF et au sein de cette liste d'espèces déterminantes seules les espèces ayant un lien avec la forêt ou les milieux associés ont été retenues et donc on a identifié quatre zones intéressantes la première au niveau du plateau d'Albion la seconde au niveau du massif de l'ascendome dans le bar une troisième au niveau du haut du Verdon et la dernière dans les préalpes de Dynes puisque c'était des zones qui étaient très intéressantes pour Abysilva dans le cadre de sa gestion donc les espèces ont été répertoriées selon ces zones et ça ouvre des perspectives pour une éventuelle continuation du stage puisque en effet l'idée serait d'accumuler d'accumuler un plus grand nombre de connaissances au niveau de ces espèces la rédaction de nouvelles fiches peut-être non seulement à une échelle d'une espèce mais peut-être d'une communauté ce qui permettrait de simplifier le travail puisque comme on a vu certaines espèces peuvent présenter des exigences écologiques communes donc l'idée serait justement d'accumuler ces connaissances peut-être à l'occasion d'un stage que je réaliserai l'année prochaine ou l'année suivante à Abysilva et à terme cela permettrait de mettre en application ces éléments dans le cadre de gestion de forêts gérées par Abysilva et peut-être de mettre en place un suivi avec des experts naturalistes locaux de manière à évaluer l'impact de la mise en place de telles préconisations dans le temps et peut-être même de les améliorer à terme merci Applaudissements